Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire Tout Simplement. Nous voici en ce moment devant la grande halle de la Villette où se tient l'exposition Napoléon. L'occasion de revoir ensemble la vie de cet homme qui a marqué l'histoire. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse. Sa mère se nomme Laetitia Ramolino et son père Charles Bonaparte. Le jeune Napoléon est envoyé à 10 ans à l'école militaire de Brienne. Ses camarades se moquent de lui à cause de son accent corse très prononcé et le surnomme Lapaïonné parce qu'il prononçait son nom à la mode corse Napoléonné. En 1789, la Révolution française éclate. Napoléon a alors 20 ans. En 1792, il assiste horrifié à la prise des Tuileries. Des centaines de gardes suisses meurent pendant l'insurrection. Mais c'est seulement en 1793 que Napoléon va vraiment s'illustrer grâce à la prise de la ville de Toulon qui était aux mains des Anglais. Napoléon va s'illustrer une nouvelle fois en 1795 en matant une insurrection royaliste. Barras, général de la Révolution, lui donne le commandement des troupes pour écraser l'insurrection. Avec l'aide des canons que Joachim Murat était allé chercher au camp des Sablons pour les ravir aux royalistes qui voulaient s'en emparer, Bonaparte mate les royalistes. Grâce à cet acte héroïque, il est présenté à Augustin Robespierre, le frère de Maximilien, l'incorruptible. Mais en 1794, c'est la chute de Maximilien Robespierre qui se fait guillotiner ainsi que son jeune frère Augustin. Comme Napoléon était proche d'eux, il se fait emprisonner un temps. Mais il est très vite libéré. En 1796, Napoléon se marie avec Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie, le nom est Astélon, plus connu sous le nom de Joséphine de Boarnay. Mais il n'a pas le temps de profiter de ces lunes de miel car on lui confie le commandement de l'armée d'Italie. Mais quand il arrive là-bas, il se retrouve face à un énorme problème. L'armée d'Italie est presque incompétente. Heureusement, il va galvaniser les soldats en leur faisant ce discours passé à la postérité. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup. Il ne peut rien vous donner. Votre patience et l'ardeur que vous montrez du haut de ces rochers sont admirables, mais ne vous procure aucune gloire. Aucun éclat ne brille sur vous. Je veux vous conduire dans les terres les plus fertiles du monde. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Soldats d'Italie, manquez-vous de courage ou de constance ? A partir de là, plusieurs batailles vont suivre. Arcole, on le voit en drapeau à la main à la tête de ses troupes, alors qu'en réalité, il a été sauvé par Muiron qui s'est sacrifié pour lui. Monténote, monde de vie, Castiglione, etc. La paix est enfin signée le 18 octobre 1797 avec le traité de Campo Formillo. Se déroule ensuite la campagne d'Egypte. C'est lors de cette expédition que Napoléon prononce cette phrase passée à la postérité. « Soldats du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ! » Bien que l'expédition militaire soit un désastre, Napoléon avait emmené avec lui 167 avants qui étudièrent et redécouvrirent l'Egypte des pharaons, oubliée à cette époque. Ils regroupèrent toutes leurs découvertes dans plusieurs énormes volumes intitulés « Descriptions de l'Egypte ». Mais Napoléon est obligé de laisser le commandement de l'armée à Cléber, qui se fait assassiner un an plus tard. Nous sommes maintenant le 18 Brumaire en 8, 9 novembre 1799, au conseil des 500, au château de Saint-Cloud, malheureusement aujourd'hui disparu. Napoléon vient de prendre le pouvoir en remplaçant le directoire, 5 directeurs qui gouvernent la France, par le consulat. 3 consuls, dont un consulavie, Napoléon, qui gouverne la France. Néanmoins, le coup d'état du 18 Brumaire ne s'est pas passé exactement comme prévu. Lucien, le frère de Napoléon, présidait la séance et devait s'occuper de dissoudre le directoire, en convainquant les députés. Mais ceux-ci veulent déclarer Napoléon « hors la loi ». Pour couronner le tout, Napoléon, qui ne supporte plus d'attendre, entre dans la salle avec ses grenadiers. Il se fait accueillir par le cri « hors la loi ». Napoléon gesticule, balbutie, perd son sang-froid, se gratte le visage, il a le visage en sang parce qu'il a percé tous ses boutons. Et selon la légende, bien sûr ce n'est pas vrai, un député essaie de l'assassiner. Un instant perdu, le coup d'état réussit grâce à l'aide de Murat, qui crie à ses troupes « foutez-moi tout ce monde là dehors ». D'abord premier consul, Napoléon devient ensuite consul à vie. Il ne lui reste plus que le stade final « roi ». Mais les français ne veulent plus de roi, que faire alors ? C'est bien simple, devenir empereur ! Il se fait sacrer le 2 décembre 1804, en la cathédrale Notre-Dame de Paris. A partir de là, commencent les grandes épopées napoléoniennes. Mais un an jour pour jour après le sacre, se déroule un événement clé de l'histoire napoléonienne, la bataille d'Austerlitz. Grâce à une très habile tactique, Napoléon force ses ennemis à se retirer dans les lacs gelés, où ses derniers périssent. Napoléon déclara à ses soldats à la fin de la bataille « Il vous suffira de dire « J'étais à Austerlitz » pour qu'on vous réponde « Voilà un brave ». » En 1808, Napoléon commet sa plus grande erreur, comme il le reconnaîtra plus tard, la campagne d'Espagne. Cette campagne, Napoléon n'avait aucune chance de la remporter. Pourquoi ? L'empereur est habitué à des combats au corps à corps, avec les fusils, les baïonnettes, les mouvements stratégiques, etc. Mais en Espagne, il a affaire à des adversaires qui luttent dans l'ombre et qui tendent des embuscades. Ce type d'affrontement s'appelle la guérilla. Quand par exemple les soldats français se reposaient dans leur camp, les révoltés, car la menace majeure était les paysans, sortaient des buissons et les massacraient. Passons maintenant à un autre moment clé de la vie de Napoléon. L'empereur doit faire face à un gros problème. Il n'a pas d'héritier pour régner à sa place, si jamais il lui arrivait quelque chose hors d'une bataille, car sa femme Joséphine est stérile. Il la répudie donc et épouse Marie-Louise d'Autriche en 1810. En 1811, Marie-Louise doit accoucher d'un enfant. Mais tout se passe mal. Pendant plusieurs heures, la nouvelle impératrice subit des souffrances abominables. Le médecin Corvizar demande alors à Napoléon de choisir. C'est la femme ou c'est l'enfant. Napoléon choisit la femme. Si elle survit, elle pourra lui donner un autre héritier. Mais par miracle, l'enfant survit. Napoléon II, surnommé l'aiglon ou le roi de Rome, ne règnera jamais. En 1812 débute la campagne de Russie. Une autre erreur de Napoléon. Au départ, tout se présente bien. Les Russes ne résistent presque pas. Les villes tombent une à une, souvent sans résistance, car abandonnées par leurs occupants. Après la prise de Moscou, aussi abandonnée, les Moscovi-Tristan brûlent leur ville. Napoléon est encore une fois obligé de se retirer avec ses troupes. Comble de malheur, c'est l'hiver. Et l'hiver russe est abominable. Les soldats meurent un à un. Mais tout cela se terminera par la bataille de Leipzig, appelée aussi la bataille des nations, qui sera une défaite totale pour Napoléon. Forcé d'abdiquer, l'empereur déchuit fait ses adieux à sa garde à Fontainebleau et part pour l'exil, à l'île d'Elbe. Il tente de se suicider en buvant du poison, mais le recrache. C'est la restauration et en place de nouveau un roi à la tête du pays, Louis XVIII. Napoléon ne se plaît guère à Elbe. En plus, il apprend que les Français se plaignent de Louis XVIII et rêvent de revenir en France. Finalement, il déjoue la surveillance des Anglais et revient en France. Il se déroulera alors une confrontation historique. Napoléon tombe sur les troupes du maréchal Ney, un ancien fidèle qui a promis à Louis XVIII de le ramener dans une cage de fer. Tous les soldats de Ney braquent ses fusils sur lui. Napoléon, lui, au contraire, fait baisser les armes de ses soldats, ce qui n'est pas du tout prudent, je peux vous le dire. Il s'avance devant les fusils ennemis et déclare « Soldats du cinquième de ligne, je suis votre empereur. Si l'un de vous désire me tuer, me voilà ! » Et il ouvre sa veste. Aucun coup de feu ne retentit, mais les cris « Vive l'Empereur » fusent de toutes parts. Napoléon revient jusqu'à Paris. Louis XVIII est contraint de s'enfuir. L'Empereur, de retour sur le trône, reprend la guerre. Ce sont les 100 jours. Hélas, la joie est de courte durée. L'Empereur reprend quand même du terrain, mais la défaite de Waterloo marque le glas de l'Empire. C'est une défaite cuisante et l'Empereur abdique une seconde fois. Il pense partir pour l'Amérique, mais les Anglais l'envoient sur l'île de Saint-Hélène, dans l'Atlantique Sud. Pendant 6 ans, Napoléon Bonaparte subit la tyrannie de son geôlier Hudson Law. Mais il meurt le 5 mai 1821, à 17h49. Napoléon aura marqué les mémoires, comme par exemple quand il parlait de la Légion d'honneur qu'il avait créée. C'est avec des hauchais qu'on mène les hommes. Ou quand il se mit en colère contre Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, son ministre des relations extérieures, en lui disant « Talleyrand, vous êtes de la merde dans un bas de soi ! » Je n'ai pas beaucoup parlé du code civil promulgué en 1804 et encore en application aujourd'hui. Ni des lycées qu'il a créées, ni de l'attentat de la rue Saint-Niquaise, ni de l'assassinat du duc d'Anguin, ni de l'arc de triomphe. Car Napoléon, c'est un homme qui a fait tellement de choses dans sa vie qu'on ne pourrait pas les relater dans une seule vidéo. Napoléon Bonaparte, c'est une légende dorée et une légende noire. Napoléon Bonaparte, c'est l'empereur des français de 1804 à 1815. Napoléon Bonaparte, c'est un assassin qui a sacrifié des milliers de personnes pour agrandir son territoire. Enfin, Napoléon Bonaparte, c'est une des personnes qui est entrée dans nos mémoires et qui n'en ressortira jamais. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a permis d'approfondir vos connaissances sur l'empereur des français. Comme vous avez pu le voir pendant ma vidéo, je suis allée à l'exposition Napoléon. Et au lieu du co-lecture, aujourd'hui, je vais vous présenter le site officiel. Et bien voilà, nous voici sur le site officiel de l'exposition qui se tient à la grande halle de la Villette à Paris. Donc nous pouvons voir le parcours de l'exposition et des indications sur la visite. Par exemple, nous avons la frise chronologique de l'histoire de Napoléon. Avec plusieurs pièces très intéressantes. Par exemple, ça je l'ai vu, c'est un aigle qui a été transpercé. Nous pouvons avoir aussi quelques indications sur l'expo en bref, le parcours et les actualités. Les visites et ateliers, avec les visites guidées et mon petit bivouac pour les enfants. C'est-à-dire que je vais vous le montrer. Des visites guidées en famille, on peut réserver. Des conditions tarifaires, des ateliers. Des ateliers enfants. Des histoires, tout ça, on peut jouer. Et c'est très intéressant. Moi, personnellement, j'ai adoré. En même temps, vous avez devant vous un admirateur de Napoléon Bonaparte. Je suis fan. Et je vous conseille vivement d'aller à cette exposition. C'est un bijou. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de l'histoire, tout simplement. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501